Et les pâles enfants de ces éternelles dynasties semblaient accabler du poids de leur vie. Je suis ténébreux, le vin folin consolé, le prince d'Aquitaine à la tourne aboli, ma seule poil est morte et mon lutte consternée entre le soleil noir et la mélancolie. Pour la nuit, ton bon poids qui m'a consommeillé, en moi le positif et la mer d'Italie, la fleur qui me les éteint dans mon cœur désolé et l'attraînement en me l'armes scellées. Et la déchelle, au sous-amour, au phébus, plus aignan, au biais, au front et rouge encore, j'ai baisé de la rêve, j'ai rêvé dans la grotte, contre la cirèles. Et j'ai deux fois vainqueurs, traversé la terre, motulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la Sainte et les bouches de la fée. J'avais l'impression que j'étais redescendu parmi les hommes. Une ronde de nuit m'entourait. Et tout inondé des forces électriques, j'avais l'impression que j'allais renverser tout ce qui m'approchait. Il y avait quelque chose de comique dans le soin que je prenais de ménager la force et la vie des soldats qui m'avaient cueilli. Couché sur un lit de camp, j'entendais que les soldats s'entretenaient d'un inconnu, arrêté comme moi, dans la même salle et dont le cri avait retenti. Un instant, je vis deux de mes amis qui me réclamaient. La porte s'ouvrit et un homme dont je ne voyais pas la figure sortir avec mes amis. Mais on se trompe ! C'est moi qui suis venu chercher ! C'est un homme qui sort. Je frémis en repensant à une légende bien connue en Allemagne qui veut que chaque homme ait un double. et lorsqu'il le voit, la mort est proche. Belle, épousée, je me déplore, c'est la rosée qui siège aux fleurs. Les belles choses N'ont qu'un printemps Ce monde rose Les pas du temps Soit brune ou blonde Faut-il choisir Le Dieu du monde C'est le plaisir C'est le plaisir Les belles choses Les belles choses Les belles choses N'ont qu'un printemps N'ont qu'un printemps Ce monde rose Les pas du temps Les pas du temps Le Dieu du monde Le Dieu du monde C'est le plaisir Je me vis dans un petit parc d'où se dégageaient des treilles en berceau chargées de lourdes grappes de raisins noirs et blancs. De loin en loin s'élevaient des massifs de peupliers, d'acacias, de pins, au sein desquels on entrevoyait des statues, noircies par le temps. J'aperçus devant moi un entassement de rochers couverts de lierre. Nous jaillissait une source d'eau vive dont le clapotement harmonieux résonnait sur un bassin d'eau dormante à demi voilée de larges feuilles de nez. Tout sommeil, celui qui veille, prise à ses fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada